Ceci est un mini-épisode sur le cisplaining. Le cisplaining, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu comme le mansplaining, sauf que c'est des personnes cis qui essayent d'expliquer à des personnes trans comment elles devraient vivre leur transidentité ou comment elles estiment que c'est pas top, que ça peut être sexiste, qu'il vaudrait mieux être non-binaire pour détruire le genre, etc. Bref, le cisplaining, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est nul ? À quoi ça sert d'expliquer à une personne trans comment elle devrait vivre ? À quoi ça sert d'essayer d'analyser, et encore, quand je dis analyse, c'est un bien grand mot, pourquoi les trans devraient transitionner médicalement ou pas, se comporter d'une façon ou pas, faire des choses ou pas, nous expliquer comment ça marche. Ça n'a pas de sens, en fait. C'est... c'est con. C'est pas parce que les personnes sont cis qu'elles ont la maîtrise d'un savoir universel qui s'applique à tout le monde et qui leur permet d'analyser nos existences comme ça, à partir de à peu près que dalle. A priori, les mieux placés pour comprendre les vécus trans restent les personnes trans. Voilà. Donc c'était juste pour dire que le cisplaining, ça existait. Que ça ressemblait au mansplaining. D'ailleurs, c'est souvent des cis mecs qui cisplaine. On va pas se mentir. Mais voilà. Quand vous... en tant que personne cis, si jamais vous vous dites... Tiens, je proposerais bien mon expertise sur la question. Je suis vachement calé en philosophie. Je pense que le genre, c'est... Voir même une approche féministe matérialiste, en mode le genre et la division des classes sociales en deux catégories, femmes et hommes, ayant pour but la pérennisation du patriarcat. Et par conséquent, il est impossible de changer de case, parce que c'est le patriarcat qui fait blablabla blablabla... En niant, bien évidemment, les vécus trans, et le fait que le patriarcat, il nous dégomme bien la tronche comme il faut. Changement d'état civil ou pas, expression de genre différente ou pas, que l'enfer du placard, ça existe. Bref. Rajouter que les vécus trans... Ah là là, oui, alors des fois, on a des personnes qui sont vaguement alliées, mais pas trop. En mode, oui, non, je reconnais que la transphobie, c'est horrible, mais ce n'est pas du sexisme. En tant que meuf trans, tu es discriminée, battue, agressée, etc. Mais ce n'est pas du sexisme, c'est de la transphobie. Par conséquent, votre lutte est différente, et vous serez prié de la faire en dehors des cercles féministes et des cercles féminins d'une manière plus générale. Bref, le sexisme, c'est pas top. Si vous pensez que, philosophiquement, vous avez une idée, etc. En tant que personne cis, c'est rarement une bonne idée sur les personnes trans. Oui, des fois, on est vaguement d'accord. Des fois, on dit oui, effectivement, dans une société où il n'y aurait pas de genre. Mais on s'en fiche, en fait. Dans la société actuelle, les personnes trans sont comme elles sont. Elles font ce qu'elles peuvent pour vivre. Elles transitionnent comme elles peuvent. et comme elles veulent, d'une certaine manière. Et oui, voilà, c'est comme ça. Il faut deal with it, en fait. Les personnes trans sont multiples. Il y en a plein. On est quasiment toutes différentes. On a quasiment toute une approche différente. Et ce n'est pas une personne cis qui va nous expliquer comment ça marche, la transidentité. Comment on devrait vivre. Et pourquoi on est quand même vachement trop énervé. On fait des trucs quand même vachement trop extrêmes. Parce que voilà, c'était un micro-épisode sur le cisplaining. N'en faites pas, ce n'est pas bien. Si vous en avez fait avant, ce n'est pas grave. On ne vous en peut pas. Je me rends compte que j'ai oublié d'allumer mes guirlandes derrière. C'est dommage parce que ça aurait fait vachement joli. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Et tipoui ! Je me rends compte que j'ai oublié d'allumer mes guirlandes. Je me rends compte que j'ai oublié d'allumer mes guirlandes. Je me rends compte que j'ai oublié d'allumer mes guirlandes. Je me rends compte que j'ai oublié d'allumer mes guirlandes.